« Vous qui veillez au grain, ne nous laissez pas avoir faim. On veut tous travailler demain. On ne veut plus être dans le chemin. » à la loi de l'assurance-emploi. Une marche des chômeurs, donc, s'est ébranlée ce matin. Le porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses est avec nous, Pierre Serré. M. Serré, bonjour. Bonjour, vous êtes des hôtels. Alors, une marche qui va, oui, vous faire passer par plusieurs communautés. Il y en a un bon nombre, d'ailleurs, où vous allez être rejoints par d'autres chômeurs, j'imagine, qui sont pressés d'aller à Ottawa. Demandez des changements de quel ordre? Je vous ai vu faire, pas un jeu de mots, mais un jeu de chiffres, en l'occurrence, autour du chiffre 5, qui résume assez bien les clous sur lesquels vous voulez frapper à Ottawa. Oui. Le clou essentiel sur lequel, nous, on veut frapper, c'est les critères d'admissibilité à l'assurance-chômage. Parce que l'accès au régime d'assurance-chômage depuis les grandes compressions des années 90, l'accès, donc, au régime d'assurance-chômage est extrêmement réduit. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps de travail pour se qualifier. Puis ça fait en sorte, par exemple, que, bien, tout ça, c'est les chiffres officiels du ministère, il y a à peine un travailleur sur deux, quand il perd son emploi, qui va avoir accès à l'assurance-chômage. En d'autres mots, il y a la moitié des travailleurs qui sont exclus, qui ont pourtant payé des cotisations, etc. Oui, alors qu'il y a 15 ans, c'était 80 % qu'il y avait accès. Ah oui, au-delà de 80 %, là, avant ces grandes réformes-là des années 90, oui. Oui, ce qui crée des drames à n'en plus finir, là, je veux dire. Et, tu vois, le travail qui se crée au Canada, puis c'est les chiffres de Statique Canada depuis quelques années, ça, ça semble aussi officiel, c'est que l'emploi qui est créé au Canada est majoritairement des emplois à temps partiel, des emplois précaires, des emplois dits atypiques. Ce qui fait que le monde veut, veut pas, entre deux petites jobs, ils ont besoin d'un revenu de remplacement pour les aider à suivre leur dignité, leur subsistance, etc. Ça fait que là, un assurant chômage qui se tient debout est d'autant plus important. Oui, et des mandats courts comme ça, ça permet pas d'accumuler le nombre de semaines nécessaires pour avoir droit aux prestations, qui elles-mêmes ont diminué en durée. Vous voulez qu'elles soient prolongées, c'est ça? Bien, on voudrait plancher, c'est ça l'affaire des 3-5, c'est qu'on réclame un critère unique d'admissibilité, donc fixé à 350 heures, mais aussi un plancher de semaines de prestations de 35 semaines, ce qui aiderait le monde, surtout dans les régions où le chômage est dur, où c'est du travail saisonnier, donc à traverser ce qu'on appelle le trou noir, c'est-à-dire après une période de travail d'été, par exemple, et que les gens se retrouvent en chômage, s'il y aurait ce plancher-là de 35 semaines, ça les aiderait à passer l'hiver. Et une augmentation, dites-vous, des prestations jusqu'au plafond de 65 % du salaire. Oui, relever le taux de prestations. On ne s'attend pas à gagner tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que cette marche-là, elle se fait pour avoir des changements. On a besoin de changements. Ils sont allés trop loin dans les coupures, ils sont allés trop loin dans les injustices qui sont faites à tous les jours à bon nombre de travailleurs. Est-ce que votre allié objectif le plus fort en ce moment, ce n'est pas le fait que ce gouvernement est minoritaire? Il faut absolument soucler les critères d'admissibilité à l'assurance chômage, et justement parce que le gouvernement est minoritaire, on compte sur une opposition majoritaire qui pourrait, on l'espère, s'entendre, les trois parties d'opposition, sur une espèce de plateforme, sur des points communs sur lesquels il pourrait taper au Parlement. Il y a des projets de loi en ce moment sur l'assurance chômage qui sont débattus au Parlement qui ont été déposés par le Bloc et le NPD. Et si cette opposition-là serait à peu près front commun, je pense qu'on aurait des chances d'aller chercher des modifications, des astuctions à cette loi-là. Le Bloc, on le sait, est tout à fait d'accord avec vous, le Nouveau Parti démocratique aussi. Est-ce que les libéraux ont envoyé des signaux ou pas? Les libéraux ont envoyé des signaux, vous voyez, autour de la marche, et pour soutenir cette marche-là, on a mis sur pied ce qui s'appelle un comité national d'appui, une espèce de large, très large front commun, avec toutes sortes de mondes, toutes sortes de milieux, mais entre autres, on compte sur l'appui d'une sénatrice, une vraie sénatrice du Sénat canadien, Pierre-Etringuette, qui est une sénatrice libérale du Nouveau-Brunswick, et sur aussi la participation de Pablo Rodriguez, qui est député libéral du comté d'Honoré-Mercier. Et lui, l'année passée, par exemple, le gouvernement Martin avait voté avec un projet de loi du NPD pour apporter des réformes à l'assurance-chômage, et avait voté contre son propre gouvernement. Donc il y a des petits bouts de chemin qui se font. On va aussi rencontrer le caucus du Parti libéral quand on va arriver à Ottawa. On a d'ailleurs une rencontre avec les trois caucus des trois partis d'opposition. Puis, bien, on va essayer de convaincre, puis de parler avec tout ce monde-là, puis que ça fasse un bout de chemin, puis qu'effectivement, une majorité puisse se dégager au Parlement. On l'espère. C'est notre espoir, hein? Oui. Pierre Serré, porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses, était avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Vous êtes à l'écoute du 95,1. Merci à vous.